Elle a intégré le jury de danse avec les stars cette année. Marie-Agnès Gillot est l'une des nouveaux visages du télécrochet de TF1. Grande danseuse étoile, LNHE accent aiguë cite pas à partager ses conseils aux célébrités évoluant sur le parquet de DALS. Mais l'immense danseuse classique a eu une vie difficile, notamment depuis qu'elle sait qu'elle est atteinte d'une grave scoliose, diagnostiquée à l'âge de 13 ans. C'est grâce à un corset qu'elle est arrivée à devenir une grande danseuse, ce corset me meurtrit jusque dans ma chair. Je dois porter un t-shirt sous le plastique, et les coutures, elles aussi, s'enfoncent dans ma chair. J'ai mon sein coupé en deux, des escarres à la hanche, à la fesse, une plaie ouverte, écrit-elle notamment dans son autobiographe. Paralysée au niveau de l'épaule et du bras droit, Marie-Agnès Gillot a toujours voulu se battre pour aller au bout de son rêve. Cette bataille n'est pas finie, j'entame la deuxième manche. Ma maladie, osseuse, est évolutive, cela va aller de pire en pire. Je n'ai n'ai parlé que très tard, une fois étoile. Ah, au fait, je suis handicapée à 100%. Ce handicap invisible m'a fait me sentir différente. J'ai eu cette chance d'être animée par ma vocation, qui m'a permis de survivre, pas de vivre. Malgré tout, la danseuse a réussi à s'épanouir dans sa profession combative. La danseuse est également revenue sur la maladie qui a touché son frère. La maladie incurable de son frère. Tout le monde pense que Jay voulu compenser par rapport à mon handicap et au corset que Jay dû porter. En réalité, c'est en lien avec mon frère, mais je n'aime pas en parler. Il a une maladie incurable, on a donc pris à l'habitude dans la famille de fêter chaque mois de vie gagnée. C'est ce qui m'a donné la force d'accomplir ce que je voulais devenir. Je vivais et travaillais. Vous savez, dans ma famille, c'est mon frère la star, pas moi. Arrêtons de parler de lui ou je vais me mettre à pleurer. Confiait-elle dans les colonnes de Gala. Astérisque le drame de sa vie dans son autobiographie. Marie-Agnès Gillot évoque également l'un des plus grands drames de sa vie, la perte de plusieurs êtres chers. Jay perdue toute ma famille en 13 mois, mon oncle, ma mère, mon père et mon beau-père. Avec ce livre, Jay juste parcours. Je ne suis pas égotique, je n'ai pas un culte de moi-même. Ça me suffit de l'éc... Je n'ai pas un sentiment particulier sur le parcours accompli car il n'est pas fini. Un drame pour cette danseuse, qui a su rebondir à chaque fois. Marie-Agnès Gillot une jurée épanouie désormais jurée dans Danse avec les stars, elle compte bien transmettre son amour pour la danse. D'abord pour ma mère, qui était une grande fan de l'émission, elle est décédée en 2020, NDLR. Parenthèse fermante. Puis, cela fait longtemps qu'on se court après avec DALS et on cesse d'enfin trouver. Par le passé, j'avais vraiment une carrière à 10 000 à l'heure, j'étais une personne surbookée, et je pense que cela ne pouvait pas convenir à cette période. Je suis dans la transmission, je suis là pour apporter des clés, je connais tout mon corps par cœur et je peux le décrypter pour les autres, je peux décrypter leur corps pour faire attention. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP.